Hier s'est déroulé les Emmy Awards 2021, la cérémonie récompense les meilleures séries télévisées. Kerry Washington était magnifique dans sa robe enceinte corsée et troupe. La traîne Dior de l'actrice Anya Taylor-Joy rappelle celle de Rihanna lors du mid-gala de 2015, une robe avec un effet un peu omelette, mais elle était sublime, rien à dire. Yara Shaidi a été en Christian Dior haute couture, un look très élégant, mais pas un peu trop mémérisant pour une jeune femme de 21 ans. Le look bohème de Gillian Anderson en Chloé, tout simplement divine. Et en plus elle me rappelle mon enfance avec la série X-Files, oh là là j'adore. Taraji, sexy, branché, divine en Elissa. Maidi Kailin en Carolina Herrera, c'est un sans-faute, très élégant. Kate Whistler en Giorgio Armani, très élégant, mais peut-être un petit bijou au niveau du décolleté. Issa Rae en Création Aliette, c'est tout simplement parfait. Ça lui va au teint, pas trop de bijoux, juste les boucles d'oreilles et les bagues. Pas besoin de collier, magnifique. Ma go du Big Bang Theory, Calou et Coco en Vera Wang. La robe est top, ça a sorti avec la paire de chaussures. Par contre la coupe moyen, mais je la kiffe. Un sans-faute pour Catherine Zeta-John en Christian Ottaviano. Un look simple, efficace, Elisabeth Olsen en Création The Raw. Alors, Journée Smollett en Christian Dior, il y a un petit peu un problème au niveau des proportions. Tout est en longueur, la coiffure et la robe, donc il fallait choisir. Beau gosse, Roger Jean Page en Giorgio Armani. Billy Porter en H.I. Studio, fidèle à lui-même, toujours dans les looks très dramatiques et excentriques. Mandy Moore, très élégant dans Carolina Herrera. Plutôt étonnant, le look de l'actrice Emma Corrine en Création sur mesure Miu Miu. On dirait un mélange entre la servante écarlate et Wolverine. Why not ? La grande Michaela Coel en Création sur mesure Christopher John Roger. Je suis plus fan de la mise en beauté que de la création en elle-même. Dans tous les cas, elle a gagné un prix pour sa série May I Destroy You qui raconte son histoire personnelle, a été victime d'une agression sexuelle et justement, elle a dédicacé ce prix à toutes les personnes qui ont été victimes d'agression sexuelle. Chapeau à elle.